Les vacances sont bien terminées pour la chef péquiste qui a dû multiplier les plateaux de télévision pour expliquer un autre aspect de sa stratégie vers la souveraineté. Allons à la limite de ce que l'on peut faire, poussons plus loin dans le cadre de la légalité. Fini donc la mécanique référendaire, place au geste pour la souveraineté. On parle ici de constitution québécoise, on parle aussi de citoyenneté québécoise. Oui, gérer le Québec dans une perspective où nous allons poser tous les gestes possibles qui nous inscrivent dans une perspective de plus de pouvoir, de plus de moyens, de plus de souveraineté. C'est à quatre jours de Noël que le débat souverainiste s'est enflammé quand le politicologue Denis Monnière a qualifié la démarche marois de hochet de souveraineté. L'indépendance du Québec doit, selon lui, être à l'ordre du jour du Parti québécois. À Québec, les ministres qui se réunissaient pour la première fois de l'année étaient d'attaque. C'est quand même boueux, toute cette stratégie-là, et ne serait-ce que pour cela, je pense qu'elle doit être blâmée. Est-ce qu'on pourrait dire aux citoyens exactement ce qu'on veut? Si le PQ est élu, est-ce qu'il va enclencher le processus de souveraineté avant le référendum ou est-ce qu'il va attendre le référendum? La réponse péquiste n'est pas claire, mais Pauline Marois souhaite aller plus loin. Elle pourrait même envisager d'utiliser la clause non-obstant pour rapatrier plus de pouvoir au Québec. La clause non-obstant, par exemple, elle est prévue à une constitution que nous n'avons pas signée, avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, mais elle est prévue. C'est donc très légal, mais cependant, toutes ces avenues-là peuvent être utilisées. Les péquistes n'ont rien perdu de leur enthousiasme verbal à deux mois du Conseil national qui mettra en place la stratégie électorale. On sent la division, alors que beaucoup pensent que les efforts souverainistes sans référendum ne feront que renforcer la fédération. Martine Biron, Radio-Canada, Québec.